Et cette question, Anthony Blinken va-t-il rencontrer Xi Jinping ? Au second jour de sa visite en Chine, le mystère reste entier. A l'issue de sa rencontre avec son homologue King Kang, le secrétaire d'Etat a salué des discussions, je cite, « constructives ». Les deux hommes ont du reste prévu de se revoir à Washington. Pas d'avancée en revanche sur les thèmes qui fâchent, comme Taïwan, le commerce et le respect des droits de l'homme. Premier déplacement à Pékin d'un chef de la diplomatie américaine depuis 2018, la visite a pour objectif une reprise du dialogue entre les deux superpuissances dans un contexte de suspicion et d'accusation mutuelle. Pour rappel, la visite d'Anthony Blinken prévue en février avait dû être repoussée en raison de l'épisode du ballon chinois ayant survolé le territoire américain. On poursuit avec Airbus sur le point de finaliser une grosse commande au Mexique. Au moins 100 appareils monocouloirs sont en passe d'être commandés par Viva Aerobus. La compagnie mexicaine Low Cost n'a pour l'heure fait aucun commentaire. Idem pour l'avionneur européen qui en 2013 avait dû essuyer une défection de Viva Aerobus au profit de son rival Boeing. La commande portait alors sur 40 A320 pour 4 milliards de dollars. Terminons par le chiffre du week-end. 25 milliards de dollars, soit 22,8 milliards d'euros environ. C'est la somme qu'Intel va investir en Israël. Il s'agit de la construction d'une usine de puces électroniques dans le sud du pays. Tout simplement le plus gros investissement étranger de l'histoire d'Israël. Située à Kiryat Gat, l'usine devrait voir le jour en 2027. Le processus d'accord entre le géant de la Silicon Valley et Israël doit aboutir dans quelques semaines. Intel qui emploie 130 000 personnes à travers le monde, dont 12 000 dans l'État hébreu. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier des places européennes ragaillardies, avec un CAC 40 qui a bondi de 1,34%, terminant à 7 388 points. A Francfort, le DAX, lui, s'est rehaussé de plus 0,41% à 16 357 points. Quant à l'indice britannique, le FTSE, il a grignoté plus 0,19% à 7 642 points, alors que l'IBEX de Madrid, lui, s'est renforcé de plus 0,68%, tandis que le MIB de Milan s'est densifié de plus 0,47%. A Wall Street, en revanche, les indices ont vu rouge. Le Dow Jones a fléchi de moins 0,32%, le S&P 500 a cédé, moins 0,37%, et le Nasdaq Composita lâché, moins 0,68%. Terminons par le Nikkei. L'indice japonais, lui aussi, évolue dans le rouge, a évolué dans le rouge, avec une chute de moins 1%, tout rond, à la fermeture. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations. A tout de suite.